Ici Sadebit, que tu ODB, que tu ODB, que tu ODB Salam à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle guerrière au petit papier qui vient de s'abonner à mon laboratoire d'autodéfense judiciaire Esclavororstory.fr Elle a décidé d'aller taquiner les J-France au sujet du Code Général des Impôts. Si ce sujet t'intéresse, bouge pas. On va voir ensemble leurs réponses, suivies de ma réponse qu'ils ne vont certainement pas aimer. Ouais, j'ai décidé d'en remettre une couche. Alors, prépare tes abdos parce qu'on va rigoler. Mais avant ça, j'ai besoin de toi. Parce que je suis Shadowban sur Yousion et non monétisé. Alors, on met le like, on s'abonne et on active la cloche. Vous cherchez quelqu'un, il me semble. Elle s'appelle Lorelai. Lorelai ? Je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Esclavororstory. Lorelai. Alors, il était une fois une de mes guerrières aux petits papiers qui ne consent pas à se faire saigner, qui a contacté l'Échiffrance pour obtenir des clarifications sur le CGI, le Code Général des Impôts. Dans leur réponse, ils affirment qu'ils ne sont pas habilités à interpréter les dispositions législatives. Et avouent, oui, ils avouent, ils avouent qu'ils n'ont trouvé aucune information sur une ratification parlementaire après le décret numéro 50-478 du 6 avril 1950. Alors, ouvre bien tes oreilles, je te lis ça au calme. Bonjour, madame. Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans, je suis caissière à Félix Poté. C'est bien. Mais je ne compte pas faire ça toute ma vie, je compte rentrer bientôt caissière à ma mou. Regole, fais pas cette tête ! En charge de la consolidation des textes normatifs, nous vous informons ne pas être habilités à en interpréter les dispositions, ni à prodiguer des conseils relatifs aux données publiées. Au sein de notre base documentaire, nous n'avons trouvé aucune information relative à une éventuelle ratification de la partie législative du Code Général des Impôts par le Parlement après le décret du 6 avril 1950. A titre purement informatif, nous vous invitons cependant à prendre connaissance des visas du dit décret numéro 50-478 du 6 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celle du décret du 9 décembre 1958 et des lois subséquentes, entre parenthèses, et notamment de la loi numéro 40-1268 du 17 août 1948, article 5, entre parenthèses 2, 6 et 7, ou encore de l'article 15 de la loi numéro 48-1974 du 13 décembre 1948. Pour tenter d'obtenir plus de renseignements sur les textes officiels ou des informations économiques et financières, nous vous invitons à prendre contact avec le Centre de Documentation Économie Finance, le Code Général des Impôts étant une publication officielle du ministère des Finances. Pour ce qui concerne le livre des procédures fiscales, sa publication initiale au journal officiel de la République française se fait, sauf erreur de notre part, dans l'édition du 18 septembre 1981. On y trouve en effet le décret numéro 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatives concernant les procédures fiscales. Première partie législative. Ainsi que le décret numéro 81-860 du 15 septembre 1981, portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales. Deuxième partie réglementaire. A titre d'information, les annexes à ces décrets se trouvent dans le numéro complémentaire de la dite édition du journal officiel. Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande ou information complémentaire en vous souhaitant bonne réception de ce message. Alors moi, j'ai envie de leur dire... Quoi ? Vous dites que vous n'êtes pas habilité à interpréter la loi ? Mais il est crucial de rappeler que l'égifrance, qui publie les lois, doit s'assurer que celles-ci sont conformes à la constitution. Ou alors c'est comment ? C'est comme à Nuremberg ? Je ne fais que suivre des ordres ? Hein, c'est comment ? Bref, le Code général des impôts, établi par décret en 1950 par Georges Bidot, soulève de sérieuses questions sur sa légitimité. Vous mentionnez des visas juridiques et des lois intérieurs pour justifier le décret de Georges Bidot. Cependant, laissez-moi vous rappeler que selon l'article 47 de la Constitution de 1958, le Parlement vote, ou il vote, vote les projets de loi de finances. Cela signifie que toute législation fiscale doit être adoptée par le Parlement et ne peut être remplacée par un décret. Donc, si vous êtes véridique, montrez-moi la loi du Parlement qui a créé le Code général des impôts. En plus, dans votre réponse, vous faites référence à des lois pour trouver une vaseuse justification à ce décret. Mais selon l'article 1 du Code civil et sa version intouchable au 15 mars 1803, ces lois doivent être promulguées par le roi pour avoir force exécutoire. Comme l'explique Maître Fortabalabattu dans son dernier livre « Pas de roi, pas de loi » disponible sur Amazon. Le Code civil, il a un article 1, qui est donc le premier des articles, qui dans son premier paragraphe, je répète un peu, mais le Code civil dans son article 1, un premier paragraphe, dit que les lois doivent être promulguées par le roi. Donc, sans cette promulgation par le roi, un texte sans le sceau royal publié chez Légifrance ne peut pas être valide. Imaginons que même si ces lois étaient censées harmoniser les dispositions fiscales, cela doit passer par un processus parlementaire. Un décret ne peut pas établir une base légale pour l'imposition, sans passer par ce processus. Donc, faut pas nous enfumer, nous marmailler le cerveau. On n'est pas des chatons de deux semaines, ok ? Ce qui est bien, c'est que vous avez avoué qu'il n'y a pas de preuve de ratification parlementaire après le décret du 6 avril 1950. Bravo ! On avance ! Mais c'est quand même gravissime tout ça ! L'absence de ratification signifie que le Code général des impôts n'a jamais été validé par le pouvoir législatif. Selon la Constitution française, toute législation fiscale doit être adoptée par le Parlement. Cela constitue une violation directe du principe démocratique qu'on nous a vendue et remet en question la légitimité même de l'impôt. Vous mentionnez que le décret a été pris pour réorganiser les codes fiscaux. Écoutez-moi bien, un décret est un acte réglementaire qui ne peut pas remplacer une loi. Et surtout, on ne peut pas faire de décret sur une loi qui n'existe pas. La partie législative du Code général des impôts doit être adoptée par le Parlement. C'est comme ça et pas autrement. En créant ce code par décret, le pouvoir exécutif a volé les prérogatives du pouvoir législatif. Mais ça, c'est contraire à la séparation des pouvoirs, établi par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui stipule qu'une société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a pas de constitution. Cela remet en question tout votre plan machiavélique pour nous saigner avec le décret du Code général des impôts, mais également l'ensemble du cadre juridique dans lequel il opère. Mais bon, on va y revenir dans un instant. Et la cerise sur le ghetto. Vous faites référence à la publication au journal officiel comme preuve de validité. Non mais la blague ! La publication ne confère pas de légitimité à un texte, qui n'a pas été adopté conformément aux exigences constitutionnelles. Un décret ne peut pas modifier ou compléter une loi qui n'existe pas légalement. Par conséquent, toute loi de finances ou rectificative qui se base sur un code établi par un décret est également sans fondement. A mon avis, une amnésie collective a touché les J-France. Parce que vous ne mentionnez même pas les principes constitutionnels ou les droits de l'homme. J'insiste sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit clairement qu'une société sans garantie des droits et sans séparation des pouvoirs n'a pas de constitution. Donc, cette absence de loi votée par le Parlement rend non seulement le code général des impôts illégal, mais démontre qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, donc en conséquence, pas de constitution. Nous sommes bien dans une criminocratie. Si je devais donner un conseil à les J-France, ce serait liser la constitution avant de vous lancer dans des décrets. Mais tu sais, demander à les J-France de justifier le code général des impôts, c'est comme demander à un poisson rouge de raconter sa vie. Ça tourne en rond et ça mène nulle part. En vrai, on a plus de probabilité de faire une photo du monstre du Loch Ness que de trouver la partie législative du code général des impôts. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu l'as regardée jusqu'au bout, mets-moi en commentaire, c'est G.I. illégal. C'est notre petit secret entre guerriers ou petits papiers qui ne consentent pas. Et si tu as trouvé ces informations pertinentes et utiles, abonne-toi et active la cloche. Et si tu as du temps, n'hésite pas à voir d'autres de mes productions d'utilité publique. Et parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de face et qui me volent mes travaux, toutes mes prods de pépites juridiques sont planquées dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire esclaveshorrorstory.fr Bon, j'aime pas chialer, mais là, c'est la hesse. Alors, si tu as les moyens de soutenir mes travaux, je compte sur toi pour faire un don de soutien sur ko-fi.com slash lorelei. Parce que là, vraiment, je suis morte dans le film. Bon, on se retrouve sur mon canal Telegram pour palabrer. Tous les liens sont dans la description. C'était Lorelai, non consentement oblige, c'est la guerre pour des petits papiers. Je t'en fais comme il veut, c'est pas le game à ton oncle. Arrive comme tu veux, frère, on s'en bat les yucs. Les affranchis veulent la place des capots. Les capots veulent la place du sous-chef. Laisse les enculés dans leur train à coucher. Tu tapes du pied sur la table comme Nikita Groucher. J'ai coupé la langue à tous leurs paroliers. Et coupé les mains à tous leurs écrivains. T'as même pas servi le vin que tu m'as déjà saoulé. Le roi haché sa fève, il n'y a plus rien d'épiphan. Le roi haché sa fève, il n'y a plus rien d'épiphan. Le roi haché sa fève, il n'y a plus rien d'épiphan.